Minecraft. Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous connaissez forcément ce jeu mythique qui a bercé l'enfance de plusieurs joueurs à travers le monde. Ou sinon, il est fort probable que vous ayez vu passer des vidéos de youtubeurs en drame face aux nouvelles règles publiées par Mojang. Plusieurs annoncent une fin proche au jeu parce que soi-disant ces règles compromettent la liberté de la communauté minecraftienne. Au début, j'étais d'accord. C'est vrai que ces règles sont loin d'être parfaites. En fait, je dirais que c'est pas parfait du tout. Mais ça reste que le jeu est là. Le concept est là. On aurait pu parler d'une fin du jeu si par exemple Mojang avait annoncé que son jeu deviendrait un battle royale aux différentes saisons, aux passes de combats douteux et aux événements décevants. Mais ce n'est pas le cas. Même avec les nouveaux règlements de l'EULA, ben on peut jouer. On peut découvrir et créer ce qui nous passe par la tête. Si aujourd'hui je vous parle de tout ça, ce n'est pas pour me plaindre. Ce n'est pas pour faire du drama. Ce n'est pas pour faire du buzz. C'est simplement pour vous démontrer pourquoi minecraft ne mourra jamais. Bon, pour bien commencer, on va mettre quelque chose au clair. Je ne dis pas que l'EULA est bien. En fait, j'en suis moi-même déçu. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Ce sont les nouvelles lois que Mojang ou plutôt Microsoft ont voulu mettre en place et il doit forcément y avoir des raisons derrière. Et ça ne nous regarde pas. Tout ce que nous avons à faire, nous, joueurs, créateurs de contenu, en fait, toute la communauté, c'est simplement s'adapter. C'est ce que nous avons toujours fait. Alors je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on ne serait plus capable de le faire. Plusieurs ont peur que des serveurs comme Nations Glory ou Hypixel disparaissent, car le contenu ne conviendrait pas à des enfants de 10 ans. Écoutez bien ce que je veux dire. Ça n'arrivera pas. Et pourquoi me direz-vous? Car ça irait à l'encontre du jeu en lui-même. Les serveurs sont une source de joueurs énorme. Microsoft n'a aucun intérêt à faire ça. De plus, Mojang souhaite banir entre guillemets les serveurs comportant des armes. Et bien qu'ils bannissent le jeu au complet tant qu'à y être. Une épée n'est-elle pas une arme? Un arc ou une arbalète n'est pas une arme non plus? Et un trident n'est-il pas également une arme? C'est ce que je me disais. Tout comme pour la mise à jour des AULA, j'entends de plus en plus parler de la fin de la version Java. Bien que personnellement je sois un partisan de la version Bedrock, la version Java a ses mérite elle aussi. La version Bedrock est une sorte de deuxième chance que Mojang a eue pour créer un jeu mieux contrôlé et plus disponible. En effet, la version Java, elle n'est disponible que sur PC, ce qui la rend disponible à une grande partie de la communauté. Mais ça reste que la version Java doit rester et restera. C'est même, si je peux me permettre, le pilier de Minecraft. C'est à partir de ce jeu que les meilleurs modes de jeu les plus populaires d'aujourd'hui ont été créés. C'est à partir de cette version que les premiers packs de textures, shaders et modes ont vu le jour. C'est sur cette version que le jeu s'est fait connaître et que la communauté que l'on connaît aujourd'hui a été bâti. Minecraft Java est peut-être différent, un peu moins accessible, mais ça reste qu'il ne disparaîtra pas. Peut-être que le but de Microsoft à terme est de faire disparaître cette version, mais si c'est le cas, et je ne l'espère pas, eh bien elle se tirerait une énorme balle dans le pied qu'à la version Java. Et cette balle, ce serait justement un énorme tremplin pour Hytale. Hytale, c'est un jeu. Non, en fait, le jeu qui selon certains pourrait détrôner Minecraft, ou plutôt le remplacer. En effet, Hytale ressemble fortement à Minecraft. Que ce soit par le concept, les textures, le style du jeu, les serveurs et les mini-jeux, tout se ressemble comme si c'était un simple launcher de Minecraft. La raison de cette ressemblance est probablement le fait qu'Hytale est développé par les développeurs eux-mêmes d'iPixel. Oui oui, iPixel, l'un des plus gros serveurs Minecraft existant encore à ce jour. Sauf que pour moi, tout ça ne sont que des balivernes. C'est vrai qu'un jeu, il est beau, pis qu'il a l'air complet, mais il a été annoncé il y a 4 ans. Et 4 ans pour un jeu composé de blocs, ben c'est long. Hytale, quant à moi, n'est qu'une des nombreuses copies de Minecraft. Et pour moi, la copie de quelque chose ne peut pas être meilleur que le quelque chose d'origine. Minecraft a certes ses défauts, il devient vieux, mais il est là depuis longtemps et est toujours actif. Et plus important encore, Mojang nous a prouvé qu'ils avaient évolué avec la 1.20. Là où la 1.19 a été un échec, la 1.20 a tout de même bien rattraper le coup et nous a montré qu'ils ne feront plus les mêmes erreurs qu'auparavant. Pour moi, ce qui va se passer avec le ULA, si Mojang met à l'exécution ce qui a été décrit dans les nouveaux règlements, le jeu connaîtra certainement une baisse de popularité et on espère qu'à ce moment-là, Mojang fera comme pour la 1.20 et essaiera de se rattraper auprès de la communauté. J'espère fortement que Minecraft ne mourra pas et que Mojang feront de judicieux choix, car comme j'ai tenté de l'expliquer dans cette vidéo, Minecraft a été, est actuellement et sera dans le futur un excellent jeu vidéo. Je n'espère pas que le jeu vive uniquement parce que je fais des vidéos dessus. Ma volonté de voir le jeu s'améliorer et vivre va bien au-delà de ça. J'ai passé mon enfance et mon adolescence aux côtés de ce jeu et j'espère pouvoir passer une partie de ma vie adulte avec Minecraft. Je serais pas capable d'exprimer ce qui me fait sentir ce jeu, et c'est probablement ça qui le rend si unique. Si vous voulez voir quelque chose d'unique, n'hésitez pas à aller voir ma série Hardcore sur un modpack assez spécial. Et puis si vous voulez rigoler un bon coup, cliquez sur la vidéo à ma droite. Puis pour ne rien rater, abonnez-vous, c'est gratuit.